Alors, bonjour tout le monde. Pour ce cours-ci, nous allons aborder le thème de la tournée d'inspection, qui va se faire dans les locaux 110 et 114. Donc, quand vous allez devoir travailler pour le cours régulier au 110 et 114, on accède toujours au local par la porte du local 114. Avant d'entrer à l'intérieur du local, vous devez respecter les consignes de sécurité que je vous ai mentionnées dans le cours précédent. Soit de porter tous vos EPI, donc vos équipements de protection individuels, personnels ou EPP, qui sont vos bottes. Vos bottes doivent être à la cheville, vous devriez déjà les avoir, bien lancées et bien attachées jusqu'au dernier reillet. Vous devez porter vos lunettes de sécurité avec écran latéraux, obligatoire. Vous devez porter des manches longues. Là-dessus, si vous portez une chemise, la chemise devra être à l'intérieur de votre pantalon. Les sarreaux sont interdits. Donc, personne n'avait qu'un sarreau. Sinon, si vous n'avez rien d'autre à manches longues, je vais vous demander à ce moment-là d'insérer, rentrer votre sarreau à l'intérieur de votre pantalon. Vous verrez que ça ne vous fait pas une très belle silhouette. Ensuite, vous devrez porter sur vous aucune source d'ignition. Donc, aucun briquet, téléphone cellulaire, etc. Sont absolument proscrits. Et tout ce qui pourrait entraîner risque d'ignition de matériaux inflammables sont également proscrits et interdits à l'intérieur des locaux. Vous devrez avoir votre casque bien serré sur votre tête, de façon à ce qu'il ne tombe pas si vous vous penchez. Vos pantalons, vous devrez les porter par-dessus vos bottes pour prévenir si jamais il y a des fuites, des versements, etc. Pour prévenir que les liquides rentrent à l'intérieur de vos bottes. Alors, ça complète en gros l'ensemble des mesures que je vous demande de respecter en ce qui a trait au port de vos EPI. Donc, pour la tournée d'inspection, nous allons maintenant pénétrer à l'intérieur du local. La première chose qu'on constate quand on rentre sur les lieux du travail, c'est la tenue des lieux. Tout semble à l'ordre. Les planchers ne sont pas glissants. Le rangement semble adéquat. Il n'y a pas de matériel encombrant sur les planchers. Les planchers sont propres. L'éclairage également est adéquat. Le niveau de bruit, est-ce qu'il est acceptable ou non? Évidemment, sur cette présentation-là, on n'a pas de captation de son. Donc, on ne peut pas le dire. Et on va regarder l'état de propriété en général. On va vérifier aussi que nos équipements de sécurité sont disponibles. L'emplacement de l'extincteur. On va regarder nos affiches. Une affiche qui vous rappelle les EPI que vous devez porter en tout temps lorsque vous travaillez dans le local. Tantôt, j'ai oublié de mentionner les gants. Les gants, vous devrez les utiliser pour tous travaux à effectuer dans le local. On va vérifier que notre trousse de prévention est disponible. On va vérifier notre douche. La douche de sécurité, qu'elle est bien fonctionnelle. C'est un élément que je vous demande de vérifier au début de chaque cours où on a à travailler dans ses locaux. Donc, on a une douche oculaire ici et une douche faciale que je vous demande de vérifier. On va vérifier si nos interrupteurs sont en position ouverte. Dans le cas d'une usine où vous serez appelé à travailler dans le futur, la salle des interrupteurs, c'est un endroit qui est névralgique pour l'ensemble des opérations. Donc, on vérifierait s'il n'y aura pas de fuite d'eau dans cette salle, d'encombrement, la tenue des lieux, etc. On sait également que l'eau et l'électricité, ça ne va pas bien ensemble. Et on va vérifier aussi notre salle de cadenassage qui, malheureusement, ici n'est pas accessible. On ne peut pas la vérifier parce que lors de la captation photographique, la porte était fermée. On va vérifier le rangement des outils, s'assurer que tout est bien rangé. Donc, ça fait grosso modo le tour de ce qui est notre vérification pour la bonne tenue des lieux. Dans votre tournée d'inspection, on va avoir différents items à vérifier. Premièrement, ce qui est visible le plus facilement, immédiatement, quand on rentre dans le local, c'est toute notre tuyauterie. Donc, notre tuyauterie, on va s'assurer qu'il n'y a pas de coulisses nulle part, qu'il n'y a pas de vibrations anormales. L'état de nos supports, on va pouvoir voir ici, est bon. Nos supports sont tous en bon état. Si on a de la tuyauterie qui a une isolation, on va vérifier l'état de notre isolation. On va voir si c'est bon. On va vérifier l'état de notre traçage. On en a parlé déjà dans un cours précédent. Donc, il peut y avoir des traçages à la vapeur ou des traçages électriques. Ici, on a un traçage à la vapeur. On peut voir qu'il manque un peu d'isolation sur certaines parties. Donc, ce serait un item à rapporter sur votre liste de vérification. Et on va vérifier aussi s'il y a des bruits anormaux dans notre tuyauterie. On va se diriger vers notre pompe que vous aurez éventuellement à faire une évaluation. Vous aurez une évaluation sur le démarrage d'une pompe. Il y a différents items à vérifier sur la pompe. La température, les vibrations. Si on va faire ça, on va utiliser notre sens du toucher pour vérifier ces deux items-là. Et toujours avec le revers de la main. On n'utilise pas la pompe de notre main pour vérifier la température et les vibrations sur un moteur. Après des courts-circuits, parce qu'on ne peut pas recevoir de choc électrique, si on utilise la paume de notre main, le réflexe normal avec l'électricité va avoir tendance à se contracter et notre main va s'agripper sur le moteur. Donc, on va rester électrisé. Donc, si on n'utilise jamais la paume de notre main, on utilise le revers de notre main. Avec le revers de notre main, s'il y a un court-circuit, par réflexe, notre bicep va se contracter et retirer notre main du moteur. On vérifie également les bruits. S'il y a des bruits anormaux. L'ampérage de notre pompe. Pour la pompe même, on va vérifier la température, toujours. Les vibrations également. Les brustades des coulisses à tous les joints. Est-ce qu'il y a des coulisses sur la tuyauterie de notre pompe? Nos pressions. Pression refoulement, pression refoulement, pression d'entrée. Donc, ici, notre pression. On va vérifier la position de nos vanes de sectionnement. Est-ce qu'elles sont ouvertes ou fermées? Ici, dans le cas, les deux sont fermées. On va vérifier la sûreté qui se retrouve ici. Notre vanne de surpression. D'ailleurs, tout ce que vous retrouvez ici, se retrouve sur les P&ID des deux locaux que je vous ai remis. Et on va vérifier également le niveau d'huile sur notre pompe. Mais malheureusement, ici, on ne peut pas le voir à cause de l'angle de la photo. Sur nos réservoirs, ici, dans le local 114, on en a deux. Le TK200 et le TK300 à l'autre bout. Ce sont, en gros, les mêmes éléments à vérifier. On va vérifier si on a des coulisses, des fuites sur le réservoir. Vérifier si nos niveaux sont conformes et en contrôle. Et les bruits anormaux. Les bruits anormaux, ce serait dans le cas d'un réservoir muni de différents équipements, tel un mélangeur, par exemple. Ici, on retrouve la chaudière qu'on va utiliser pour fournir de l'eau chaude à notre procédé, l'autre côté, au local 110. Dans le cadre de ce cours-là, vous ne travaillerez pas sur la chaudière comme telle. Ce sera moi et Martin qui vont la démarrer et la mettre en fonction. Par contre, plus tard, dans votre formation, dans le cadre d'un autre cours, vous travaillerez dessus. Donc, c'est le technicien de laboratoire et moi qui opérerons l'achat d'erreur. On se dirigera maintenant à l'autre bout du local. Sur notre TK300, on va faire les mêmes vérifications que sur le réservoir 200 à l'autre bout. Coulisse, fuite, niveau conforme et en contrôle. Et si jamais il y a des équipements générateurs de bruit sur le réservoir, on les vérifierait. Il pourrait y avoir d'autres sources de bruit, tel un mélange de gaz qui se fait à l'intérieur du réservoir. Ce serait possible qu'il y ait des bruits. Mais dans le cas qui nous concerne, ce serait anormal parce qu'il ne devrait pas y avoir de gaz de toutes sortes dans le réservoir. Ici, on a nos deux échangeurs, notre tubulaire et notre aplaque. Donc, vous serez appelé à apprendre comment faire la permutation d'un échangeur à l'autre. Vous aurez à faire ceci dans le cadre du cours. Sur nos échangeurs, on va vérifier s'il y a des bruits anormaux. S'assurer qu'il n'y a pas de coulisses nulle part, pas de fuite. L'état de notre isolation, ici on voit que ça semble en très bon état. Ça semble pratiquement neuf. L'isolation sur nos deux échangeurs. Je vais me déplacer un peu pour pouvoir vous montrer celle de l'échangeur à plaques. On va vérifier le topic, côté tube et calandre. Sur notre échangeur tubulaire, naturellement. On va faire la même chose sur l'échangeur à plaques. Donc, vérifier delta P et delta T et s'assurer que l'échangeur en fonction est bien celui qui est en fonction à la salle de contrôle. On doit également vérifier si les lectures que l'on a localement sont les mêmes qu'on retrouve à la salle de contrôle. Pour s'assurer d'une tendance de nos signaux, qui est un autre item à vérifier, dont on a discuté dans le cours précédent. Donc, maintenant, nous nous dirigeons vers le local 110, où nous allons faire la tournée d'inspection à l'intérieur de ce local. Merci. On se revoit tantôt. Sous-titrage ST' 501